Je me suis récemment entretenu avec une personne qui faisait l'éloge de la tradition et qui considérait que l'Église se fourvoie en adoptant les codes de son époque. Son argumentation était largement documentée et réfléchie. Je ne suis pas opposé foncièrement à la tradition. Il est toujours bon de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, c'est très important de connaître et de respecter nos racines. Pour autant, je crois que nous devons vivre et nous adapter constamment à notre temps. Sans jamais trahir le message, nous devons parler la langue de notre lieu et de notre époque. C'est encore la manière la plus efficace pour parler à nos contemporains et pour montrer que Dieu et la Bible ne sont pas des pièces de musée d'une autre époque. Tant que nous sommes sur Terre, nous vivons avec les limites du temps. Nous vivons un nombre limité de jours. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui ait connu le XIXe siècle ou les précédents. Nous ne nous adressons qu'à des personnes qui ont grandi au XXe ou au XXIe siècle. C'est pour cela que le message doit s'adapter aux contingences des lieux et des époques s'il veut être rendu intelligible à ceux à qui il est destiné, c'est-à-dire à des gens nés au XXe ou au XXIe siècle. Et donc dans cette nécessaire quête d'adaptation, il est indispensable d'être à l'écoute de ceux qui nous entourent pour adapter notre approche à leurs repères plutôt que d'essayer de les faire rentrer dans un modèle anachronique. Par bonheur, il se trouve que le message de la Bible est intemporel. Ce qui est dit dedans était valable au XIXe siècle, aussi bien qu'au IIe siècle, aussi bien qu'aujourd'hui. Seul change le contexte dans lequel transmettre et appliquer son contenu. Alors aujourd'hui, je te présente un outil qui depuis 60 ans a su s'adapter au fil du temps pour continuer d'être un outil pertinent et actuel. Il s'est enrichi d'éléments complémentaires sur Internet et je vais même à intervenir dedans dès 2022. Jusqu'à ce soir, tu peux en télécharger un exemplaire sur la pensée de Pascal et te rendre compte de sa pertinence par toi-même. C'était La Pensée de Pascal avec Pascal Portoucalian. A retrouver sur lapenseedepascal.com de la pensée de Pascal et te rendre compte de sa pertinence par toi-même. de la pensée de Pascal et te rendre compte de sa pertinence par toi-même.